Je m'appelle Clément Coutelier, je suis ingénieur d'études en géomatique à l'Institut de Recherche d'Histoire et d'Archéologie d'Ozonus. L'enseignant-chercheur mène une double mission, c'est l'université. Il dirige les travaux de recherche et à côté de ça, il fait de l'enseignement au niveau licence et master. L'enseignant-chercheur ne peut pas accomplir son travail seul dans la plupart des disciplines, notamment dans l'archéologie dans laquelle je suis. Ils sont obligés de faire appel à plein de compétences, dont la mienne qui est la cartographie et la géomatique. Voilà, et donc tous ces postes de spécialistes sont davantage tenus par des ingénieurs. Et parmi les ingénieurs, on retrouve deux corps distincts, les ingénieurs de recherche et les ingénieurs d'études. Alors la première différence entre les deux, ça se fait au niveau des études. Pour être ingénieur d'études, il faut être bac plus 5, donc avoir un master. Et pour être ingénieur de recherche, il faut un bac plus 8, donc être doctorant. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence se fait au niveau du type d'activité qui est menée. Un ingénieur de recherche participera davantage à la mise en place d'activités de la recherche. Il sera plus habilité à vraiment suivre des travaux de recherche, tandis qu'un ingénieur d'études, lui, fera plus de la recherche d'outils et de méthodes qui permettront à un projet de recherche de se dérouler au mieux. Voilà. Dans la réalité, notamment dans le milieu universitaire, il arrive que des ingénieurs d'études fassent des missions que feraient habituellement des ingénieurs de recherche. Et inversement, finalement, ça va dépendre plus des besoins des laboratoires. Donc moi, je travaille en tant qu'ingénieur d'études en géomatique et dans un laboratoire d'histoire et d'archéologie. Et ce qui est intéressant, avec les données archéologiques, c'est qu'elles sont localisables quelque part sur Terre. C'est dans la nature de ce type de données. Et cette localisation va nous apporter beaucoup. À partir de l'endroit où un site est implanté, on va pouvoir chercher à comprendre pourquoi ce site s'est installé ici, était implanté ici. Et on va essayer de comprendre quelles sont les relations que les occupants du site entretenaient avec l'environnement, c'est-à-dire les ressources naturelles ou les autres groupes humains. Voilà. Et donc, moi, mon métier est vraiment centré sur ces données spatiales. Donc, je recherche des outils qui semblent être les meilleurs pour mener à bien les travaux de recherche. J'essaie de développer des méthodes pour acquérir les données sur le terrain, notamment avec du matériel type GPS ou des drones. Voilà. Je crée des bases de données spatiales qui vont contenir toutes les données que l'on va collecter sur le terrain. Et à partir de ces données, je vais les diffuser, diffuser cette connaissance, toute cette collecte, à travers des cartes, qu'elles soient papiers ou informatisées. Tout d'abord, je précise que je suis impliqué dans une dizaine de projets en ce moment. Voilà. Tout aussi intéressants les uns que les autres. Et je peux vous présenter un exemple de projet local qui étudie les dynamiques de peuplement passées sur le littoral aquitain. Un projet qui est dirigé par Florence Verdun, qui est chargée de recherche au CNRS. Voilà. Et pour ce projet, j'ai la chance d'être utile sur le terrain. Et donc, ça m'amène à parcourir la plage avec un GPS pour relever tous les vestiges qu'on trouve, que ce soit des gros sites ou même du tesson, à une précision centimétrique. Et j'utilise les drones pour prendre des photos de portions de plage, où on soupçonne qu'il y a des vestiges, des faits archéologiques. Et de retour au bureau, je mets au propre toutes ces données numériques qui ont été collectées. Je redessine s'il y a des structures ou des choses qui apparaissent sur les images de drones. Je vais faire du dessin. Et ensuite, pour que l'ensemble de l'équipe du projet puisse consulter ces données, et puis après mener un travail d'interprétation scientifique, je vais utiliser des logiciels qui permettront de diffuser ces données sur le web. Donc comme ça, l'équipe n'aura besoin que d'un navigateur internet pour consulter les données. Et voilà. Et donc ces données, ça va être tous les vestiges du littoral, qui seront catégorisés par type et par période, parce que nous avons plein de périodes, plusieurs périodes. Et pour rendre la carte la plus compréhensible possible, je joue avec des codes couleurs, symboles, pour respecter les règles de sémiologie graphique. Et pour d'autres projets, ça arrive que ces cartes ne sont pas limitées à une équipe de recherche, mais soient publiées pour le grand public.